Mais François Fillon, il reste calme. Lui, il y croit encore. Il croit encore qu'il peut être président de la République. C'est tellement marrant. T'as l'impression que c'est un mec qui fait Koh Lanta. Il a pas de bras, pas de jambes, mais il dit, hé, je vais finir sur les potos, c'est sûr. C'est bien d'être optimiste, mais il y a un moment, il faut être un peu lucide, tu vois. Mais tu sortais que jeudi, il sortait sa dernière carte. C'est vraiment le dernier truc, quoi. Le coup monté. Le cabinet noir. On dirait un titre de Tintin. Mais c'est illégal, c'est pas le trésor de Rackham. Le rouge, tu vois, faut être discret si tu fais ça. Et même si c'est vrai, à la base, c'est pas que un coup monté. Je veux dire, ta femme, elle a été embauchée en tant qu'attaché de parlementaire. Tes enfants, tu les as embauchés avec un salaire mirobolant pour un truc qu'ils n'étaient pas capables de faire. T'as reçu des cadeaux et des costumes pour des services rendus. Tu peux pas te dire que c'est que un coup monté. François Fillon, c'est le genre de mec, il va braquer une banque, il se fait chauffer. Quoi ? Ah ouais, et vous trouvez pas ça bizarre que pile le jour où je braque une banque, il y a des caméras ? C'est un coup monté. C'est un coup monté. Et en vrai, j'ai réfléchi au truc et je vois pas quel est exactement son axe. Pourquoi il a voulu nous dire ça ? Parce que même si c'est vrai, même si ça existe tout ça, ça veut dire qu'il s'est fait piéger par François Hollande. Est-ce que tu voterais pour un mec qui s'est fait piéger par François Hollande ? C'est François Hollande, ça fait 5 ans qu'il est président, t'as l'impression que c'est Mr Bean, sans déconner. Mais il fait pas des pièges, François Hollande. Moi je suis sûr, François Hollande, s'il fabrique un piège, il creuse un trou, il met des petits branchages comme ça, et deux secondes après, il fait « Oh, j'ai oublié ! » Ah ! Merci. 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 Merci.